bonjour bonjour alors à partir de la région d'intérêts qu'on vient d'extraire dans le module de classification on peut peut-être faire une segmentation oui on va découvrir au moins deux nouveaux modules dans monteverdi donc on va commencer par l'image effectivement on va regarder un peu à quoi elle ressemble pour se donner c'est un quick look qui permet d'accélérer une image assez réduite qui permet d'accélérer les traitements voilà c'est une bord de mer au sud de l'île de la réunion donc ici on a une image où chaque pixel a des pixels indépendants les uns des autres ils sont juste liés par une relation de voisinage mais on va faire un traitement qui s'appelle la segmentation c'est à dire qu'on va délimiter des régions qui vont être avec une homogénéité radiométrique par exemple qui vont te permettre après de faciliter des traitements que tu pourrais avoir après à la suite de la segmentation ça pourrait être aidé par exemple en une classification d'accord donc l'intérêt voilà il y a beaucoup de traitements dans l'OTB dans le monteverdi il y a beaucoup de traitements qui s'appliquent directement sur une image de segmenté on travaille directement sur des objets que c'est plus des pixels mais que ça devient cela devient des régions d'accord donc on va fermer le viewer on va aller dans le premier menu filtering alors ça s'appelle min shift clustering voilà donc l'IHM se présente avec il y a seulement trois paramètres donc ils sont le rayon spatial le rayon spectral la taille de région donc on va je vais commencer par paramétrer d'une certaine manière donc on va mettre un rayon spatial donc rayon spatial ça va être le rayon d'influence spatiale comme c'est un pixel avec un rayon de 5 autour de lui de l'algorithme min shift c'est le min shift qui est appliqué donc là pour la compréhension du min shift c'est un petit peu compliqué j'invite à aller voir directement la documentation de l'OTB d'accord on va dire un rayon spatial de 5 donc ça va être la zone d'influence autour du pixel d'un pixel donné après le rayon spectral ça va être donc ça va travailler au niveau radiométrique cette fois-ci ça va être donné avec une différence de 15 tu vois c'est basculer d'une région à l'autre grosso modo après le min region size ça va être la taille minimum des régions qui vont être gardées c'est à dire qu'une région si une région est trop petite elle va être mergée avec d'autres régions on verra l'influence au cours de ce module donc on va l'appliquer ici par exemple on va l'appliquer sur un avec une région de size toute petite voilà de 4 par exemple et on va lancer le run et donc ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir directement via cet IHM le résultat de la segmentation et on peut rejouer sur le paramétrage d'accord donc là heureusement qu'on a fait sur une petite région voilà donc là ici ce qu'on peut voir donc on peut se mettre sur cette zone on voit qu'ici avec le rayon spatial de 5 un spectral value de 15 et des petites régions de 4 on voit que donc là l'image ce qu'on voit c'est la radiométrie des régions on pourrait voir par exemple les frontières on voit toutes les frontières qui sont données donc la frontière c'est une frontière ici par exemple on va raisonner cette région là c'est une région homogène qui est délimitée avec cette frontière ici d'accord c'est le produit de la segmentation donc là on voit le résultat on voit le résultat on a la radiométrie et voir par exemple ici on voit bien que toute la radiométrie il y a eu différentes variations radiométriques et tout ça c'est quand même dans la même région d'accord on va réduire cette fois ci ce que je voudrais c'est par exemple regrouper un peu plus les régions au niveau urbain donc on va augmenter la mine région size par exemple donc qu'est-ce qu'il va faire on va leur lancer voilà donc on voit ici très clairement sur les frontières qu'il a mergé en fait les régions urbaines en fait selon les applications qui sont faites en aval soit on veut rechercher à délimiter un contour de maison donc on va plutôt rechercher à réduire ces tailles de régions les plus petites possibles les régions les plus fines possibles au contraire si on veut travailler sur une enveloppe urbaine on va travailler par exemple sur une région de size un peu plus grande augmenter un petit peu les seuils pour avoir vraiment une délimitation grossière de la ville d'accord ce qu'on voit très bien ici on peut faire display boundary en l'enlève un cluster et en jouant sur l'opacité voilà on voit très bien ici la ville elle était très bien regroupée là on a un cas d'école ça a plutôt bien marché voilà donc ça c'est la première application c'est une segmentation via un algorithme minshift d'accord voilà on fait run et si on joue sur les autres valeurs qu'est-ce que ça donne ? on peut jouer sur la région spatiale c'est une bonne question alors déjà ça va être un peu plus long donc on va je vais juste changer sur la région spatiale pour voir l'impact donc là grosso modo ce qu'il devrait faire il devrait aller chercher plus loin on devrait voir que certaines régions vont plus baver les unes sur les autres d'accord donc effectivement qu'il y a un rayon spatial de 8 c'est un peu plus long donc qu'est-ce que ça veut dire un rayon spatial de 8 ? ça veut dire que travailler sur une fenêtre on va faire plus ou moins 8 autour d'un pixel donc ça fait une fenêtre de 17 donc là on voit qu'ici il a été beaucoup plus il a été les contours il va falloir faire avant après ce qui est intéressant c'est que j'ai l'impression que la route ici est mieux ressortie par contre on voit que la route ici déborde elle déborde sur des parties de champs enfin de zones donc les zones c'est plutôt mieux d'autres c'est plutôt moins bien donc ici pour quelqu'un qui va vouloir isoler la route juste après ce traitement là la segmentation n'est pas bonne donc il faut plutôt mettre des valeurs plutôt plus petites où on a plus de régions et après on va utiliser d'autres critères pour les regrouper on le fera après donc moi ce que je considère c'est plutôt réduire les scies on voit bien tout à l'heure le premier traitement qu'on a fait avec une valeur de 4 par exemple en réduisant un petit peu le rayon spatial on peut le réduire cette fois-ci et on va augmenter on va dire on va avoir plus de séparation au niveau spectral donc on va réduire la valeur 10 par exemple on voit un résultat avec beaucoup plus qui va être ce qu'on dit on dit sursegmenté ou sous-segmenté donc là on a quelque chose qui est sursegmenté on a beaucoup beaucoup de régions mais qui va faciliter après des traitements ultérieurs on voit qu'ici en aval du fleuve ici on a des régions en végétation qui sont très bien délimitées donc là pour moi j'ai un résultat de segmentation qui est correct ok ? donc une fois qu'on a fait ça on fait Save in Kit et on a les différentes sorties après dans le cluster d'images donc on a l'image filtrée on a différentes sorties l'image filtrée l'image du cluster ça c'est l'image filtrée on ne voit pas bien mais en fait les radiométries on se souvient très bien on voit qu'elle est un peu comme ici on le voit bien ici après on a l'image donc c'est les clusters donc grosso modo chaque cluster en place par la valeur radiométrique la valeur radiométrique de la région voilà ici c'est l'image de label c'est-à-dire que les labels sont numérotés on voit toutes ces images de label donc un identifiant de label qui correspond à une région est donc unique dans l'image c'est pour ça qu'on a un effet de noir quelque chose de noir vers quelque chose de clair c'est-à-dire qu'au début d'ici on voit les labels je ne sais pas si on va voir les valeurs cette région-là c'est 66 par exemple cette région-là c'est peut-être la même région on doit se toucher là c'est la région 66 et puis à côté c'est la région 1261 ici c'est la région 1280 ok c'est l'identifiant de la région d'accord ok tous les pixels de la région 1280 1380 appartiennent à la même région et enfin le dernier c'est uniquement les frontières et ce qu'on a vu tout à l'heure ok donc je vais faire le dernier qui va être le module cette fois-ci on peut donc on a fait une segmentation avec un non-grain qui s'appelle le non-shift on peut aussi faire une forme de segmentation alors ça peut servir aussi pour la classification non-supervisée mais ça peut permettre aussi de quelque part de créer des régions au niveau de l'image avec un k-mins donc le k-mins qu'est-ce qu'il va faire il faut d'abord fermer l'autre module parce qu'on ne peut pas ouvrir deux modules en même temps tout à fait donc je vais te laisser faire d'ailleurs là j'ai repris la souris mais je vais te laisser reprendre la souris donc c'est bien donc k-mins sur ce time non on va l'appliquer sur le reader ouais ok ok c'est ça ? oui le reader ok et donc voilà le k-mins qu'est-ce qu'il va faire ? il va regrouper de manière automatique des pixels de radiométrie proches selon un nombre de classes qu'on va lui définir il va faire un partitionnement automatique des pixels de mon image donc on va pouvoir spécifier un nombre de classes on va mettre par exemple 10 classes on va spécifier un nombre d'itérations et un seuil qui va être appliqué au niveau du camis donc ce que je propose c'est on a dit que là c'est très bien une itération 100 c'est très bien on va essayer d'y aller et le sample list 32 mégas ça me paraît beaucoup on peut le réduire à combien ? on va le réduire à 5000 simple voilà c'est très bien donc 40% de l'image on est utilisée ça c'est pourquoi c'est pour que le traitement puisse être accessible rapidement au niveau du tutoriel d'accord donc tu vois ouvrir le résultat on prend le tu l'importes on va voir les deux résultats donc là on a un résultat qui est donc là c'est un petit peu un tout petit peu différent c'est que là c'est l'image c'est d'utilité on a créé 5 labels oui donc elle doit être étiqueté entre 0 et 5 d'accord donc là là il y a 7 ben alors pixel value 7 2 les différentes classes on voit qu'on retrouve les classes en fait végétation, urbain, mer voilà 2, 4 il y a du 1 voilà ça va du 1 à 7 au moins voilà oui parce qu'il y a une classe qui n'est pas utilisée je ne sais pas ok donc là tu as déjà quelque chose et ça tu peux quelque part tu as regroupé des pixels proches on a travaillé uniquement sur des pixels on n'a pas travaillé sur des voisinages mais le fait de regrouper de manière en termes de radiométrie de dire tous ces pixels qui ont une radiométrie assez proche dans une même classe ça contribue à faire une segmentation de ton image d'accord ok c'est une manière de faire c'est une manière de faire mais qui n'est pas le là en particulier on peut ça servir aussi pour une classification c'est à dire qu'il suffit d'attribuer un label à un identifiant donné et tu dis voilà tout ce qui est 7 c'est de la mère et j'ai fait une classification de tout ce qui est mère au niveau de 7 d'accord c'est ce qu'on appelle une classification non supervisée et on nous en sert de manière un peu détournée pour faire une segmentation ok on va voir l'autre image qui est le camion clustered image voilà donc là on a la même chose sauf qu'on a remplacé par les valeurs radiométriques d'accord comme on a vu tout à l'heure au niveau du min shift on avait le clustered image ok voilà donc voilà deux manières de faire des pour essayer de segmenter une image il y a Monteverdi merci